Cette présentation résume brièvement les points clés de l'article « Structures sociales et enjeux fonciers à Santo Antao, Cap Vert » de Pierre-Joseph Laurent et Claudio Furtado. Santo Antao est une île rurale du Cap Vert de nature volcanique, avec un relief accidenté. Elle compte de profondes vallées, enclavées et barrées de sommets culminant à près de 2000 mètres. Et elle compte près de 50 000 habitants, répartis entre trois municipalités, Paolo, Porto Novo et Ribera Grande. La mémoire collective du Cap Vert est largement influencée par l'histoire de l'esclavage, des famines et des flux migratoires. Je vous invite à lire l'article pour avoir plus d'informations sur ces aspects importants. Cependant, dans cette présentation, nous allons nous concentrer sur l'accès à la terre et à l'eau en relation avec cette histoire. Car effectivement, les structures foncières et l'accès à l'eau ont joué un rôle important dans les famines et dans les migrations. Les auteurs de l'article nous amènent dans le village Riberaou, où ils ont récolté des données entre 2006 et 2010. Ils se sont concentrés sur deux facteurs qui permettent, selon eux, d'expliquer la situation foncière du village. D'une part, la grande famine qui a eu lieu en 1947 et qui a obligé une large majorité des petits exploitants à mettre en gage leurs terres auprès de commerçants pour survivre. Et d'autre part, l'accentuation de l'émigration au cours des dernières décennies. Selon les auteurs de l'article, la grande famille de 1947 a mis en œuvre tout un processus de concentration des terres. En fait, avant cette famine, les terres étaient aux mains des familles d'origine lointaine et esclave, dont les ascendants avaient progressivement conquis ces terres sur la montagne. Ces petits propriétaires ne disposaient pas de titres de propriété. Mais quand la famine de 1947 a profondément affecté les conditions de vie des populations, une grande partie des villageois a dû vendre leur patrimoine foncé en échange de nourriture. Certains ont dû vendre tout. Et à l'issue de la période de la famine, ils ont dû migrer ou devenir locataires des terres qu'ils cultivaient antérieurement. D'autres familles ont pu garder quelques terrains. Et une minorité a pu garder une part notoire de leur propriété. Néanmoins, autour de 80 à 90% des terres ont changé de propriétaire en quelques années. Elles furent surtout achetées par des commerçants, des riches migrants ou des grands propriétaires. Et à la faveur de ces ventes, des actes de propriété étaient formellement établis. Alors souvent, les anciens propriétaires devenaient ainsi locataires de leurs terres sous forme d'un contrat de météage ou de fermage. Il faut dire qu'au cours du temps, la situation foncière du village s'est encore complexifiée. Les contrats de location étaient transmis d'une génération à l'autre, sachant que si les liens entre les locataires et les propriétaires des années 1950 étaient assez personnalisés, ceci était beaucoup moins le cas dans les années 1990. À l'aube des années 1990, la situation du village de Ribeirao était assez déplorable. Seulement 48 maisons subsistaient et environ 60 familles résidaient encore dans le village. L'érosion était très présente et le système traditionnel d'irrigation était interrompu. Mais avec l'installation d'un régime démocratique et de multiples offres de financement de la coopération décentralisée, un projet de création d'une association a profondément changé la situation. En 1992, Antonio Corrente fonde l'association Ami de Ribeira. Avec l'appui de certains partenaires ONG européens, il développe un plan de développement du village et de la vallée. Mais la réalisation la plus marquante était l'implantation d'un forage en 1995. Il fut équipé d'une pompe deux ans plus tard avec l'arrivée de l'électricité au village. L'eau servait tout d'abord à approvisionner les villageois en eau potable, mais l'excédent était utilisé pour réalimenter partiellement l'ancienne zone irriguée traditionnellement, située dans le bas du village et asséchée depuis le milieu des années 1980. Cependant, vu que le système d'irrigation traditionnelle nécessitait de grandes quantités d'eau, ce n'est qu'une partie des terres qui pouvaient être irriguées. De plus, depuis la famine de 1947, la grande majorité de ces terres appartenait à des propriétaires non résidents. Ceci veut dire que les trois premières années qui suivent la mise en service du pompage, les membres de l'association villageoise, locataires ou des petits propriétaires, ne bénéficiaient pas vraiment du forage dont ils avaient pourtant contribué à la mise en œuvre. C'est dans ce contexte que les villageois ont développé un système d'irrigation du « goutte à goutte ». Je cite ici de l'article pour vous expliquer ce système. Le système du « goutte à goutte » repose sur le pompage de l'eau dans de vastes citernes en béton construites en amont de la zone à irriguer. À partir de là, l'eau est distribuée dans chaque parcelle, via des tuyaux souples, mobiles et légers. À l'entrée des parcelles, l'eau est répartie entre des tuyaux souples, de petits diamètres qui accompagnent chaque rangée de plantes. Enfin, un micro-trou est percé dans ce tuyau, au pied de chaque plante qui reçoit ainsi, goutte par goutte, l'eau indispensable à sa croissance, sans perte ni évaporation. L'eau doit être préalablement filtrée et à l'entrée de chaque parcelle, un compteur est installé qui relève l'eau consommée en vue de sa facturation individuelle par l'association. Ce système comprend donc un investissement important dans des infrastructures collectives, assumées ici par l'association et des investissements privés consentis pour chaque propriétaire pour équiper sa parcelle. Fin de citation. Ce système a profondément changé les relations de force entre les locataires et les propriétaires. Imaginons par exemple qu'un propriétaire, attiré par la potentialité de cette irrigation, serait tenté de récupérer sa terre pour la cultiver lui-même, ou la faire cultiver par un ouvrier. Alors le locataire, membre de l'association, peut aisément enlever ou déplacer son système d'irrigation, qui est en quelque sorte portatif. Ceci est permis car le forage et la pompe sont propriétés de l'État, mais la gestion directe de l'eau tirée du forage et les unités techniques qui l'accompagnent sont à charge de l'association et ses membres. L'association a même émis une règle selon laquelle l'eau du forage ne peut servir qu'à l'irrigation des parcelles des résidents permanents de Ribéra. Il est donc clair que les relations de force ont fortement changé, en défavorisant les propriétaires absents. Mais en même temps, la nouvelle technique ne favorise pas tous les villageois de la même façon. À l'arrivée du goutte-à-goutte, ce sont les membres les plus innovateurs de l'association qui sont attirés par cette technique. Mais le vrai facteur limitant reste le prêt bancaire et la garantie à lui apporter pour pouvoir acheter le matériel d'irrigation. Même si l'association essaye de faciliter l'octroi des prêts auprès de la banque, ceci reste problématique. Sauf pour les petits propriétaires qui ont pu garder leur terre à l'issue de la famine de 1947. C'est eux qui obtiennent les premiers crédits en mettant en garantie leur terre auprès de la banque. Pour les autres villageois, le principal problème reste de trouver un garant. Et assez rapidement, ceci a accentué les anciennes inégalités au sein du village dans le nouveau système. En deux à trois ans seulement, et grâce à la rentabilité du goutte-à-goutte, les premiers installés sont parvenus à négocier d'autres crédits bancaires et à éteindre leur surface irriguée. Et les autres viennent en retard et profitent moins du système, sachant par ailleurs que le forage ne débite qu'une quantité limitée d'eau par jour. Les auteurs de l'article notaient que vers la fin de leur recherche, les cinq familles du groupe qui avaient originalement pu garder une partie notoire de leur propriété à l'issue de la grande famine de 1947, cultivaient pas moins de 40% des surfaces irriguées. Ces nouveaux grands propriétaires sont aujourd'hui les principaux employeurs du village. Et maintenant que le forage a atteint sa capacité maximale en termes de surface irriguée, les nouvelles demandes d'adhésion à l'association qui contrôlent cet accès ne sont plus satisfaites. Comme conclusion, on peut dire que ce cas d'étude montre très bien la façon dont les droits fonciers sont fluides et renégociés au cours du temps, et que cette renégociation est fortement corrélée avec les dynamiques d'accès à l'eau. On voit clairement comment une innovation dans la gestion de l'eau entraîne une renégociation de l'accès à l'eau. Mais même si cette renégociation semble avoir des effets émancipatoires pour les populations du village, on voit en même temps comment cette opportunité est capturée par une partie privilégiée. Donc, les déséquilibres de pouvoir sont recadrés, mais continuent à persister. Je vous invite à découvrir l'histoire plus complète et plus complexe dans le texte. Mais cette présentation peut déjà vous donner une idée de ce cas intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !